Bienvenue à cette conférence « La lecture des étiquettes ». Je me présente, je m'appelle Benoît Miranda, je suis responsable prévention à la mutualité française d'Occitanie et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et de vous accompagner tout au long de cette séance. Nous avons prévu de vous sensibiliser à l'équilibre alimentaire. Malorie, bonjour, je te remercie d'avance pour ton intervention et pour ce moment de partage. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Malorie Ferrec, je suis diététicienne nutritionniste. Comme vous l'a dit Benoît, on va être ensemble pour une quarantaine de minutes sur les étiquettes alimentaires. Si vous êtes là ce soir, on sait que ce n'est pas toujours facile de les décrypter. Le but après 40 minutes d'intervention, c'est que vous soyez des petits sherlocks des étiquettes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a quelque chose, déjà des questions sur ce que je dis, s'il y a quelque chose aussi qui n'est pas clair, n'hésitez pas à le marquer dans le chat et Benoît reviendra vers moi pour me stopper et puis j'y répondrai avec plaisir. Alors, je peux vous faire une proposition pour que ce soit plus clair. Je peux vous laisser une à deux minutes pour aller récupérer, si vous voulez, chez vous un petit, un emballage alimentaire. Ça sera peut-être plus clair tout au long de la séance pour que je puisse faire la description. Peut-être plus facile pour vous. Donc, si c'est bon pour vous, je vais commencer et vous faire travailler. Alors, c'est vrai que je ne vais pas avoir la discussion, je vais regarder un petit peu. Mais pour vous déjà, à quoi ça sert de savoir décrypter des étiquettes alimentaires ? Il y a plusieurs réponses possibles. Il n'y a pas une réponse. Oui, évitez les pièges, bien sûr. Il y a beaucoup d'informations qui sont dans les étiquettes. Ça peut nous aider des pièges. On verra un petit peu. Mais mieux faire son choix sur l'alimentation, exactement. La composition des aliments, manger sainement, mieux manger. C'est un peu tout ce qu'on va retrouver exactement dans les étiquettes alimentaires. Hop, il faut que ça marche. Alors déjà, pour vous faire une petite définition, qu'est-ce qu'un emballage alimentaire ? C'est l'ensemble des mentions, des indications, des marques de fabrication ou de commerce, les images, les signes qui se rapportent à une dorée alimentaire et qui figurent sur tout l'emballage. Donc, le but, comme vous l'avez dit, c'est de connaître la composition des aliments qu'on va consommer grâce à, vous verrez, plusieurs indications. Comparer également les produits entre eux parce que des fois, on se retrouve avec deux aliments qui nous paraissent semblables et on ne sait pas vraiment comment faire le choix. Donc, savoir justement les ingrédients qu'il y a dedans, d'où ça vient, toutes sortes d'informations qui vont nous aider à faire ce choix. Et puis, contrôler la qualité de son alimentation également. Je pense par exemple à du saumon fumé. Si on a deux paquets de saumon fumé devant nous et qu'on voit l'un où il y a marqué déjà congelé, ne pas recongeler, l'autre où il n'y a pas cette indication, on se dit bon, je pense que ce sera quand même plus frais de prendre l'impression qu'il n'a pas été congelé. Donc, voilà, c'est toutes sortes d'indications qu'on va retrouver sur les étiquettes et qui vont nous aider du coup, à savoir ce que l'on mange. Alors, une nouvelle question, je vais vous faire travailler dès le début. Quelles informations, vous, vous regardez sur les emballages alimentaires ? Je vais remettre la discussion. Le Nutri-Score, oui. Alors, c'est un peu de nouveau pour certains. On va en parler dans le PowerPoint, le sucre et la graisse, oui, dans le tableau des informations, les additifs, la liste des ingrédients. Moi, en fait, je crois que je n'ai pas besoin de faire l'intervention. Vous connaissez déjà tout. Les ingrédients, exactement. Sucre. On revient un petit peu à ce qu'on disait. Alors, je vous ai mis un petit emballage pour vous montrer. Alors, il n'y a pas tous les éléments, mais pour vous montrer tous les éléments, là, il y a toute la liste des éléments obligatoires. On ne la retrouve pas forcément partout, mais vous pouvez vous aider de votre emballage. Donc, on retrouvera la dénomination de vente. Donc, là, c'est ce qu'on voit encadré en rouge, biscuits fourrés. Donc, c'est souvent soit devant le paquet alimentaire. Je vais essayer. Voilà. Soit devant, soit c'est la première chose qui est marquée sur la liste des ingrédients. Donc, vous retrouvez également la liste des ingrédients. On va faire le détail après. Je vous rassure de toutes ces mentions. Vous avez la quantité de certains ingrédients. Également, quand il y a marqué biscuits au chocolat, il faut impérativement que dans votre liste des ingrédients, vous retrouviez le pourcentage de chocolat qu'il y a dans le produit. Vous avez également la quantité nette du produit. Donc là, on le voit 300 grammes. La date de péremption. Donc là, ce n'est pas marqué, mais vous avez plusieurs dates de péremption aussi. La date de limite de consommation et date de durabilité minimale. Donc ça, on le verra également après. L'identification de l'opérateur et les numéros de l'eau de fabrication. Ça, c'est vraiment à des fins de traçabilité s'il y a des problématiques sur le produit ou si vous voulez appeler aussi le service client. Il faut vraiment qu'ils identifient le lot qui a un souci. Le mode d'emploi. Ça, c'est souvent dans les produits où il y a marqué à conserver au sec ou à conserver au frigo. La déclaration nutritionnelle. Donc là, c'est ce que vous me parliez tout à l'heure. Où est-ce qu'on va voir le sucre, le graisse ? Ça, c'est ce qu'on va revoir après. Et puis, bien sûr, l'origine du produit. Alors, ce n'est pas marqué sur tous les aliments. C'est surtout pour les viandes. Du coup, on va y revenir. Mais finalement, vous étiez, vous avez presque un sens en faute dans la discussion. Donc, pour voir avec vous les mentions obligatoires. Donc, on l'a dit. Donc, la dénomination de vente, c'est un peu le titre du produit. Donc là, à chaque fois, je vous ai mis un petit exemple. Ici, ça sera cyber céréalière aux pépites de chocolat. Voilà, c'est le titre de produit, la dénomination de vente. Et vous voyez là, sur cette étiquette, on le retrouve également au niveau des ingrédients. C'est souvent quelque chose de long. Donc, ils ne peuvent pas forcément le mettre en premier lieu du packaging. Donc, vous avez également la liste des ingrédients. Et très importante, elle est présentée dans l'ordre de quantité des produits. C'est-à-dire que sur cette barre, cette barre céréalière, le premier ingrédient qui sera en majorité dans ce produit, ça va être le sirop de glucose. C'est vraiment le premier ingrédient. Puis après, on retrouve les pépites de chocolat. Les pépites de chocolat, du coup, comme elles sont annoncées dans l'appellation du produit, vous l'avez, donc je marque la quantité de certains ingrédients. Vous la retrouvez, vous avez la quantité exacte. On a 12% de pépites de chocolat dans ces barres céréalières. On précise vraiment le pourcentage parce que dans le titre, c'est précisé aux pépites de chocolat. Donc, voilà ce que je marquais, la quantité de certains ingrédients, ce mis en valeur sur l'étiquetage ou dans la dénomination de vente. Donc, voilà, c'est vraiment important de bien regarder ces étiquettes alimentaires parce que vous voyez déjà quand on regarde ce produit, déjà ce qui marque, je ne sais pas vous, mais moi, c'est le nombre d'ingrédients. Souvent, quand on se retrouve avec une liste avec plus de 9-10 ingrédients, et même des fois beaucoup moins, parce que quand on voit par exemple les mousses au chocolat qui sont réalisables avec trois ingrédients, quand on voit dans le commerce qu'il y en a une quinzaine, on se dit, mince, là, ça a le droit de nous éveiller nos sens, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un souci avec ce produit. Donc là, il y a déjà beaucoup d'ingrédients, mais en plus, dans des barres céréalières, on pourrait se dire, bon, on mange quelque chose de sain, des céréales, pépites de chocolat, voilà, pour le plaisir. Mais non, en fait, ce qu'on retrouve en premier dans cette étiquette, c'est le sirop de glucose. Donc là, on dit, bon, c'est déjà du sucre en premier. Donc là, ça peut déjà dire, on va peut-être regarder s'il y a un autre biscuit qui serait meilleur, même pour se caler, parce que souvent, on prend ces barres céréalières entre deux repas, dès qu'on a faim, ou pour le goûter des enfants, pour les caler jusqu'au repas du soir. Et quand on sait que le premier ingrédient, c'est du sucre, je peux vous dire que vous, même vos enfants, dans l'heure d'après, vous aurez faim et vous aurez envie de grignoter quelque chose d'autre. Donc ça ne va pas forcément non plus vous amener la réponse à vos besoins. Donc voilà déjà les trois premières choses qu'on voit sur cette étiquette. On voit également le mode emploi, donc ce que je vous disais, conserver à sec, ce n'est pas sur tous les ingrédients, c'est vraiment quand c'est nécessaire. Et la déclaration nutritionnelle, qui est très, très importante également, et qui peut être complétée, comme vous l'avez dit dans la discussion, par le Nutri-Score, quelque chose de beaucoup plus récent. Donc vous voyez cette déclaration nutritionnelle, et c'est souvent la déclaration qui nous fait bugger. Déjà quand on a commencé à regarder la liste des ingrédients, et qu'on a vu plein d'additifs, des choses qu'on ne comprenait pas, on a peur. Et là, quand on regarde ça, c'est vrai que ça peut faire peur quand on ne la déchiffre pas. Alors déjà, tout d'abord, vous avez le tableau qui est scindé en deux, vous voyez toujours, il y aura toujours la valeur nutritionnelle pour 100 grammes. Et puis souvent, quand ils veulent nous aider, on voit pour une barre. J'ai repris vraiment la déclaration nutritionnelle, les petits biscuits qu'on avait juste avant aux céréales et aux pépites de chocolat. Donc 100 grammes, c'est la loi qui l'oblige. Et puis après, vous avez des informations pour vous aider sur la barre, et on sait au moins ce qu'on consomme. Donc on retrouve l'énergie. L'énergie, en fait, ça va être la somme de toute la liste des ingrédients, nutriments, on appelle plutôt ça des nutriments dans le langage diététique, la somme de tous les nutriments que vous allez retrouver dans le tableau, c'est-à-dire les matières grasses, les glucides, les fibres, les protéines. Et le sel, ça n'a pas de valeur nutritionnelle, mais c'est important de le connaître également. Donc vous avez les matières grasses, donc ça, c'est les corps grasses, comme vous trouvez, l'huile, le beurre, et vous avez déjà d'acides grasses saturés. Déjà, ça se complique un petit peu. Pour simplifier la chose, on va dire que les matières grasses, c'est comme une grande famille avec plusieurs sortes de matières grasses. Et l'acide gras saturé, je vais simplifier également, mais souvent, on appelle ça les mauvaises graisses. On entend souvent ça, ce n'est pas forcément le cas, mais quand même, ça reste à ce titre de mauvaise graisse. Et du coup, c'est vrai que quand on prend un produit, surtout quand on cherche un produit céréalier, on va éviter de prendre des produits avec beaucoup d'acides gras saturés. On voit que dans ce produit, pour 100 grammes, c'est presque plus de 30% des matières grasses au total. Là, c'est pareil, on peut se dire, à mince, ce n'est peut-être pas le meilleur produit à choisir. Voilà déjà pour cette ligne des matières grasses. Vous avez également les glucides. C'est pareil, les glucides, c'est toute la famille, on va dire, c'est les sucres simples et les sucres rapides, pour simplifier. Et quand on vous marque « dont sucre », c'est le sucre rapide. Le glucide, ça englobe le tout. Donc là, vous voyez 73 grammes de glucides, dont le sucre, pardon, 33 grammes. Donc, vous voyez qu'il y a 40 grammes de sucre dit lent. Ça va être quand même, on mange une barre aux céréales, il ne faut pas l'oublier. Donc, il va y avoir des céréales qui sont faites pour nous caler. Mais quand même, dans ce produit, et c'est énorme, on trouve 33 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc, 7,6 grammes, c'est plus qu'un petit carré de sucre pour une barre, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, vous avez déjà les matières grasses avec les acides gras saturés et les mauvaises graisses, les glucides qui font le total de cette famille, dont les sucres, sucres rapides, du coup, qu'on essaie d'éviter. Et donc là, on voit 33 grammes sur les 73 grammes. Vous avez après les fibres alimentaires. On va souvent les retrouver dans les fruits, dans les légumes, dans les légumes secs, et du coup, dans les légumes secs et les céréales complets. Tout ce qui est riz complet, farine complète, c'est ce qu'il doit avoir aussi, même dans tout ordre de farine, mais il y en a plus dans les complets. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des chibres dans ce produit. Vous avez les protéines. Alors les protéines, on peut avoir des protéines animales et des protéines végétales. Alors dans ce produit, on n'a pas encore, je ne me souviens plus trop de la liste, mais je ne crois pas qu'il y avait de beurre, donc je pense que c'est plutôt des protéines dans les... des protéines végétales, pas des protéines animales, pardon. Et du coup, vous avez le sel, c'est important aussi de le connaître parce qu'en France, et de voir un produit des fois qui est trop salé, alors là, c'est significatif, il n'y a pas beaucoup de sel, mais c'est surtout dans les plats tout faits du commerce où on se rend compte qu'en fait, c'est des produits qui sont extrêmement salés. Après, vous le verrez également dans les charcuteries, mais parce que voilà, on le sait, c'est des choses qui sont très salées, dans le pain également. Donc ça, c'est plutôt des choses à regarder dans ce type d'aliments. Là, voilà, quand on regarde une barre de céréales, c'est bien de le regarder, mais n'ayez pas peur si vous voyez inférieur à 0,01 g, voilà, c'est significatif, ce n'est pas la chose. Voilà, la chose à voir dans cette étiquette, c'est qu'il y a des acides rassatugrées pour des barres de céréales et il y a surtout beaucoup de sucre. Donc voilà, j'espère que ça sera un peu plus simple pour vous. Ne vous inquiétez pas, à la fin, on fera des petits cas pratiques pour revenir un peu sur cette déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients parce que c'est quand même deux choses qu'on regarde beaucoup sur le packaging. Mais voilà, si vous avez des questions, j'y reviendrai. Alors justement, je te pose une question concernant la liste des ingrédients. On pose une question concernant les termes qui sont en gras. Oui, alors ça, c'est les allergènes. Vous les retrouverez en gras à chaque fois. Je pense que c'est exactement le cas. Trace de l'arachide, fruits à coque. Les produits qui sont notifiés en gras, en fait, c'est des produits où il y a risque d'allergie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Benoît, ou si je... Maintenant, il n'y a pas d'autres questions. Bon, je continue. Voilà, vous avez également la quantité nette du produit, donc en volume ou en masse, c'est selon si vous avez un produit qui est liquide ou solide. Et si le produit est présenté dans un liquide, c'est souvent le cas des boîtes de conserve. On voit le poids net également égoutté, donc une fois que vous avez enlevé le liquide conservateur. Vous avez aussi l'origine, donc je vous le disais, c'est que pour certaines denrées alimentaires et notamment la viande, vous avez l'indication de l'origine, donc le lieu d'élevage et d'abattage qui est obligatoire. Donc, pour les viandes pré-ballées, on voit que c'est quand même les principales, porcine, ovine, caprine et la volaille. Et pour celles qui sont non pré-emballées, ça doit vraiment être indiqué le lieu de naissance d'élevage et d'abattage. Donc là, on le revoit, je vous ai mis une étiquette pour des steaks hachés. Vous voyez, à la fin, ce produit contient beaucoup de la viande de bovin née, élevée et abattue en France. C'est quelque chose qui est obligatoire et vous verrez également qu'il existe un logo pour mettre en avant toutes les viandes qui sont élevées, nées, abattues sur le territoire français pour savoir si on est en train de manger une viande qui vient de France ou une viande qui vient d'un péri européen ou même des fois hors européen. Donc ça, c'est pareil, ça va être marqué au dos de votre produit au niveau de la liste des ingrédients ou s'il y a un logo. Souvent, les logos, quand même, ça marque bien sur un produit. Donc, ils le mettent, je dis, en première de couverture, il ne s'agit pas d'un livre, mais vous les verrez directement sur la face de votre emballage ou au verso. Donc, voilà deux choses de plus. Donc, les dates de péremption. Je vous disais tout à l'heure également, il en existe deux. Vous avez donc la DLC, date limite de consommation et la DDM. Donc, c'est la date de durabilité minimale. Donc là, je vous ai mis un petit document, je trouvais qu'il résumait bien le tout. Une DLC, vous avez souvent marqué à consommer jusqu'au. Donc, c'est vraiment, c'est jusqu'au, c'est que si vous consommez le produit après, il peut avoir des risques pour votre santé. Donc, la vente, elle va être interdite et la consommation, bon, nous, on l'a dit interdite. Il vaut mieux pas, il ne vaut mieux pas ne consommer ses produits. Alors que la DDM, donc la date de durabilité minimale, d'ailleurs, on voit bien, date limite de consommation, c'est vraiment, c'est la limite. Alors durabilité, ça dure dans le temps, c'est minimal. C'est vraiment une date à laquelle, bon, le produit va peut-être perdre ses qualités gustatives, mais par la suite, vous n'aurez pas de risque de santé. Donc, vous voyez, c'est souvent marqué à consommer avant, fin 2019 et à consommer de préférence avant le, donc c'est quand même la DDM, souvent ce qu'on retrouve dans les pâtes, dans les biscuits, dans les boîtes de conserve. DLC, c'est quand même beaucoup plus pour les produits frais. Vous voyez d'ailleurs, on vous a mis la photo avec la viande et puis à la DDM, il y a la petite photo avec des boîtes de conserve. Donc, c'est vraiment les deux et c'est vrai qu'en ce moment, on a quand même un enjeu d'éviter de jeter, parce qu'on jette beaucoup d'aliments en France et quand vous avez dans vos placards une DDM et que vous voyez à consommer avant le, je ne sais plus où est-ce qu'on est début juillet, mais si c'était marqué consommer avant fin juin, vous pouvez le manger, vous ne devez pas le jeter. En tout cas, vous pouvez. Donc, voilà pour les dates de péremption, les deux qui existent actuellement. Vous avez également le titre alcoolométrique, donc ça, c'est pour les boissons qui ont plus d'1,2% d'alcool, donc là, ce n'est pas le cas et la traçabilité, ce que je vous disais tout à l'heure, l'identification de l'opérateur, le numéro de l'eau de fabrication, donc là, c'est vraiment ce qu'on voit des fois quand il y a des problèmes sur des aliments pour remonter sur de la chaîne et c'est là que vous pouvez voir des fois dans vos supermarchés si vous avez acheté ce produit avec ce numéro de l'eau. C'est des fois important de garder les emballages pour vérifier qu'on n'a pas le lot concerné. Mais voilà, c'est vraiment des fins de traçabilité, c'est s'il y a des problèmes d'hygiène ou de santé par la suite. Il y a des questions notamment concernant les viandes. Tu as expliqué les traçabilités pour le bœuf, etc. On pose la question sur le poisson. Sur le poisson, oui, c'est quelque chose qu'il n'y a pas... Souvent, en fait, c'est très vague les poissons. Il n'y a pas de... Comme c'est la mer, ce n'est pas un territoire, c'est beaucoup plus compliqué. Alors souvent, vous verrez pêcher en Atlantique ou pêcher... Ils doivent quand même savoir où est-ce que dans une zone où est-ce que ça a été pêché. Vous pouvez le demander quand vous achetez chez votre poissonnier et sur les étiquettes, c'est toujours marqué la zone de pêche. Mais le problème, c'est que les zones de pêche sont très étendues et pour savoir exactement d'où vient le produit, à part si vous achetez des poissons qui sont d'élevage, dans ce cas-là, il y aura... Ce sera quand même beaucoup plus précis. Mais les poissons en mer, vous aurez une zone très large, mais malheureusement, ce serait compliqué d'identifier vraiment où le poisson est né, élevé et abattu. Ça, c'est un peu plus facile. Mais voilà, ça reste quand même beaucoup plus large pour les poissons que pour la viande. Merci. Ensuite, on nous demande pourquoi il y a toujours des traces de soja et de gluten dans les steaks hachés. Malheureusement, ça, c'est souvent parce que où est-ce que les produits, où est-ce qu'ils sont amenés, où est-ce qu'ils sont mis en emballage, où est-ce qu'on les emballe, c'est dans des usines où il y a également des pâtes, de la farine. Et en fait, il y a toujours un petit risque parce qu'ils vont utiliser des machines à côté, mais il peut toujours avoir un air, une petite farine qui s'est propagée dans l'air. Donc, c'est vraiment pour... C'est parce que ça a été fait dans les mêmes locaux et c'est pour que les personnes qui mettent en vente les produits se protègent. C'est vraiment une question de mise en emballage et de fabrication. Merci. Ensuite, on pose la question pourquoi on ne retrouve pas 100% en additionnant les différents ingrédients sur un emballage ? Les produits, parce qu'après, il y a toujours des traces de quelque chose. On ne peut pas être sûr à 100%, mais quand même, dans la majorité des cas, peut-être que c'est l'exemple que j'ai pris qui n'était pas... Peut-être que vous avez vu, mais dans la majorité des cas, on retrouve 100% des produits. Mais c'est... Après, ça reste des traces. C'est vraiment infime. Je ne pense pas qu'il y ait des grosses différences de 20%, par exemple, manquant. Ça, c'est impossible parce que vraiment, les personnes qui mettent en vente les produits ont vraiment une obligation de connaître tous les ingrédients, justement déjà pour des fins de santé s'il y a des problèmes puis des personnes qui ont des allergies. Normalement, on connaît souvent, c'est de l'ordre de traces de 4 à 5%, mais ce n'est pas des grandes quantités. Merci. Du coup, on en revient aux dates de péremption. Comment savoir si c'est une DLC ou DDM quand ce n'est pas indiqué sur l'emballage ? Alors, normalement, c'est une obligation. C'est toujours indiqué. Il n'y aura pas marqué DLC ou DDM, mais il y aura marqué à consommer jusqu'au, à consommer avant fin. Et souvent, vous n'avez pas la date. C'est vrai que ça, ça peut tromper. Je ne sais pas si c'est marqué sur mon document, mais souvent, en fait, c'est dans deux endroits différents dans le packaging. Donc, vous allez retrouver à un moment à consommer de préférence avant le et à marquer regarder sur l'emballage. Donc là, c'est un jeu. Je vous ai dit que vous allez être des Sherlock Holmes. Donc, il faut tourner le packaging un peu dans tous les sens et regarder à un endroit, paf, vous allez trouver une date. et donc, il n'y a pas forcément marqué à consommer jusqu'à côté de la date, mais c'est marqué sur un autre endroit du produit. Donc là, c'est vrai que c'est un peu l'aventure. J'avoue qu'on peut nous perdre. Mais il y a toujours marqué sur le packaging la phrase et la date. C'est une obligation, mais c'est juste qu'elles ne seront pas au même endroit. Merci. Ensuite, repérer des produits moins sucrés puisque le bureau ne le garantit pas forcément. Oui. Non, parce que bio, ça n'a rien à voir avec la quantité de sucre dans les produits. On le verra tout à l'heure parce que je vous ai mis un cas pratique où on va regarder des étiquettes alimentaires. Mais du coup, pour le sucre, déjà, ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous regardez l'étiquette de vos emballages, si dans le premier, comme tout à l'heure, on l'a vu, c'est sirop de glucose en premier, on sait que les ingrédients sont marqués par ordre de quantité. Le premier ingrédient, c'est celui qui est le plus présent dans le produit. Quand vous voyez que c'est sirop de glucose en premier ou sucre, saccharose, tout ce que vous voulez pour les sucres, vous savez que le produit est très sucré. Donc, il vaut mieux regarder un produit qui est équivalent où on verra après le fait maison quand c'est possible et essayer de faire des choses simples parce que je suis consciente que souvent, en en parlant avec mes collègues justement pour préparer ce PowerPoint, les gâteaux, les choses comme ça, on les donne souvent au goûter aux enfants parce que c'est pratique, parce qu'on s'achète individuel et que ça ne va pas aller partout dans le cartable. Et parce que les enfants peuvent le prendre à la main et le manger facilement. Mais il y a des alternatives des fois simples aussi, mais je ne vais pas vous dire la fin, sinon ce serait comme une série, on n'aurait plus l'attente de la fin du PowerPoint. Mais il y a des solutions aussi faits maison avec moins de sucre et sinon, regardez, si vous voulez consommer bio, vous pourrez comparer un produit, si vous voulez acheter une barre chocolatée, il y a quand même plusieurs gammes de produits chocolatés dans le bio. Alors regardez, si il y aura peut-être céréales ou farines en premier ingrédient et pas sirop de glucose et là, vous serez assuré déjà d'avoir moins de sucre dans le produit. Merci. On pose la question concernant les traces de fruits à coque. À quoi correspond exactement l'appellation fruits à coque ? C'est pareil, ça il le marque vraiment fruits à coque parce que c'est un allergène, c'est les noix, c'est tout ce qui va être oléagineux, les noix, les noisettes, la rachide. Voilà, ils le mettent fruits à coque, ils le précisent bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques en France aux fruits à coque et du coup, ça peut être tout triple de fruits à coque, on est incapable de savoir lequel, mais si vous avez une allergie à la rachide, à la noix, à la noisette, ne prenez pas ces produits. Ensuite, on pose une question concernant le sel. Donc, certains se posent la question entre le sel et le sodium. Est-ce qu'il faut ajouter les deux quantités au total ? Quelles sont les différences entre ces deux appellations ? Alors, c'est sodium chlorure de sodium, c'est la même chose mais c'est... Alors, peut-être qu'il y a une étiquette précise en tête de la personne parce qu'en fait, dans la déclaration nutritionnelle, il y a marqué sel. On ne retrouve pas sodium, mais sel, c'est vraiment le tout. Vous avez juste à regarder sur le petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Le petit tableau, là, vous aurez toujours marqué sel et la quantité. C'est cette ligne qu'il faut regarder parce que c'est cette ligne qui vaut pour la totalité de sel. Sodium, c'est l'équivalence pour avoir le tout. Mais si vous avez une alimentation où vous devez consommer peu de sel, il faut plutôt apprendre les produits riches en sel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on va manger une charcuterie, on sait qu'il va avoir du sel dedans. Quand on consomme du pain, on sait qu'il va avoir beaucoup de sel également. Il y a des produits qui sont plus salés que d'autres. C'est plus une éducation à les connaître et du coup, à en consommer moins au quotidien. Je ne veux dire pas plus, mais en consommer moins plutôt que de regarder chaque emballage parce que c'est les produits aussi qui sont dans le commerce tout fait maison. mais souvent, ce que je disais dans les barres céréalières, c'est quelque chose où il y a quand même moins de sel. Le but, c'est de vous aider à savoir décrypter une étiquette, à comparer les produits. Même des fois, on a des prix différents et on ne sait pas forcément. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, ça peut vous aider. Mais c'est vrai qu'après, il faut avoir aussi du bon sens et se dire si j'achète ce produit, si j'achète une barre céréalière au chocolat, je sais qu'il va y avoir du sucre. Si je l'achète, c'est parce que ça va me faire plaisir. Il n'est pas se regarder tout et se dire il y a du sucre, j'allume le produit. Non, si on voulait chercher un produit plaisir, un produit plaisir pour nous qui est associé au sucre. Après, ça dépend de chacun. Mais voilà, c'est bien sûr qu'il y aura du sucre dans des céréales au chocolat ou des barres céréalières au chocolat. Merci. Du coup, on en revient au DLC. On nous pose la question concernant les yaourts et les produits laitiers. Oui. Il s'agit d'une DLC. Oui. Et surtout, voilà, concernant la consommation après date de péremption, qu'en est-il en réalité ? Oui. Alors, c'est vrai, parce qu'on le dit souvent, date de limite de consommation à consommer jusqu'au. Et c'est vrai que les yaourts, si vraiment vous avez respecté la chaîne du froid, c'est-à-dire que quand vous avez été dans le magasin, vous les avez achetés, vous les avez directement vu dans votre petite glacière jusqu'à chez vous, dans le frigo, on dit souvent que les yaourts, il n'y a pas vraiment de problématiques. Après, voilà. La règle, normalement, ce serait de ne pas les consommer. Après, en pratique, parce qu'on est tous à consommer un yaourt une semaine. Je ne vous dis pas, s'il a deux mois, je ne vous conseillerais pas de le consommer. Et après, c'est aussi écouter son bon sens. Et quand vous ouvrez le yaourt, voilà, s'il commence à avoir des tâches, une odeur, il ne vaut mieux pas. Si vous savez que le yaourt, quand vous l'avez acheté, vous l'avez laissé deux heures dans la voiture au chaud et que vous l'avez ramené dans le frigo, je ne vous conseille pas non plus. Si vous avez respecté vraiment la chaîne du foie et que là, imaginons, c'était à consommer jusqu'au 10 décembre et que le 13 décembre, vous l'ouvrez et il n'y a pas de problématiques. Moi, je vous ai dit, après, c'est vous qui reprenez la responsabilité, mais vous ne prenez pas de gros risques. Merci. Et dernière question à ce sujet. De manière plus générale, quel risque on a sur la date de consommation de manière générale ? Pardon, ça a coupé un petit peu, mais j'ai compris. Tu me dis, si on consomme un produit après la date de limite de consommation, c'est ça ? Quel est le risque ? Alors, le risque, ça dépend des produits parce que des produits comme de la viande, il peut quand même avoir des bactéries qui soient développés. Ça peut être quand même grave. Et sinon, c'est souvent des problèmes d'ordre intestinaux et on a tous envie d'éviter ça, je pense. C'est vraiment la première problématique si on consomme des produits qui sont passés de date. Après, vraiment, tout ce qui est viande, poisson, il peut y avoir des bactéries, ça peut être un peu plus compliqué. Là, ça peut nécessiter une hospitalisation pour enlever la bactérie, donc il ne vaut mieux pas le tenter. Parfait, merci beaucoup. Tu peux continuer. Il n'y a plus de questions. Merci. Alors, je ne vois pas au-dessus, mais voilà. Je voulais vous parler également des produits light ou allégés. Donc, c'est des produits dont la teneur en sucre est allégée de 30% par un produit dit de référence. Il y a une exception pour les boissons light et sans sucre. J'ai une petite question du coup pour vous remettre un peu, voir si vous me suivez. j'aimerais que vous associez du coup les deux produits qu'on voit à la liste des ingrédients. Je peux partager vos résultats avant de le dire. Sur la photo 1 associée à l'ingrédient A, vous êtes du coup 92% à l'avoir associé. Donc, bravo. C'était bien la bonne réponse. Et du coup, le B, la photo 2, pardon, l'ingrédient B. Ce que je voulais vous montrer, c'est que souvent, on a tendance à se dire, bon, on va prendre un produit light. J'essaie de faire attention. Je vais prendre un produit avec moins de matière grasse. Peut-être que vous prendrez moins de matière grasse, mais comme vous allez le voir dans la liste des ingrédients, pour un produit qui contenait la crème de Normandie, par exemple, avec des ferments lactiques pour tenir le produit, vous vous retrouvez avec un produit avec du lait, beaucoup d'eau, un peu de crème, de l'amidon modifié, des stabilisants pour que ça tienne et sur les ferments lactiques. Mais voilà, on se retrouve avec un produit qui n'était pas transformé et du coup, vous vous retrouvez à prendre du light, mais avec un produit ultra transformé. Et du coup, c'est ce qu'on dit, on ne conseille pas les produits light ou allégés, surtout, on le verra après dans d'autres ingrédients, mais si le produit est fait de la sorte, 30% de matière grasse, c'est un produit comme ça, on peut en mettre moins. Il vaut mieux mettre moins de cuillères de crème plutôt que prendre une crème légère, dite 4%. Et ce que je voulais vous dire également, c'est qu'on le voit souvent dans les yaourts, mais je vous en parlerai peut-être plus tard, j'en parlerai plus tard pour ne pas vous dire, mais je veux dire, c'est que dans les produits, la matière grasse, elle apporte d'autres choses aussi, elle va véhiculer d'autres nutriments qui vont être apportés, notamment des vitamines. Et quand vous enlevez la matière grasse, des fois, vous perdez aussi des vitamines. Du coup, l'un dans l'autre, vous ne serez pas gagnant pour votre cœur. Il vaut mieux prendre le produit de base et en mettre moins plutôt que de prendre un produit qui va devenir ultra transformé. Voilà, c'était pour la petite question. Vous avez également les produits de la différence, les produits sans sucre ajoutés. On n'a pas du tout d'ajouté de sucre dans le produit, mais on peut en avoir naturellement dans le fruit. Et vous avez les produits sans sucre. Là, c'est les produits qui ne contiennent pas plus de 0,5 g de sucre pour 100 g. Mais le produit sans sucre ajouté, c'est le produit tel état. C'est une compote de pommes où on ne va pas rajouter de sucre, mais on sait que dans la pomme il y a du sucre. Donc voilà, il n'y a pas de sucre ajouté, mais il y en aura quand même. Les produits sans sucre, c'est comme tout à l'heure les produits light. C'est les produits où on va enlever du coup le sucre, mais vous voyez bien quand vous prenez ces produits, vous avez quand même un goût sucré en bouche. C'est normal, c'est parce qu'on a rajouté des édulcorants ou des polyols. C'est un peu plus compliqué, mais les édulcorants on le voit quand même beaucoup plus de l'aspartame et ce n'est pas forcément non plus une bonne chose parce que votre cerveau il attend du sucre. Il prend un produit avec un goût sucré. Il sent que le sucre, mais il ne le sent pas arriver dans ses cellules et il dit alarme, 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 je veux du sucre, tu me donnes du sucre, mais je ne le détecte pas, j'en ai re besoin, j'en ai re besoin. Du coup, on en a encore plus envie, c'est encore plus addictif que le sucre. C'est pour ça qu'on dit d'éviter également les édulcorants et toujours prendre un produit sans sucre ajouté, c'est le mieux parce que c'est le produit à l'état naturel et pas essayer de le dénaturer et d'en faire un produit ultra transformé. C'est pour ça que je vous ai mis une petite alerte, c'est le résumé de tout ça, c'est prenez des produits le plus naturel possible et du coup le moins transformé. C'est ce que je vous ai mis à retenir sur les étiquettes, c'est privilégier les ingrédients les plus courtes, un gage de qualité. Sur la liste des ingrédients également, prenez les ingrédients que vous avez dans votre placard. Si vous commencez à avoir des glutamates, comme on l'a dit tout à l'heure, des édulcorants, des choses comme ça, on se dit oula, mais ça, je ne peux pas l'acheter individuellement, c'est quand même étrange. Donc voilà, il faut que ça vous tilte puisque je disais aussi peu ou pas d'additifs de sucre ajouté d'édulcorants et éviter les produits allégés. Voilà, ça fait déjà une petite base à retenir et se dire, voilà, quand je ferai mes courses, ça a regardé parce que c'est vrai qu'au début, ça prend un petit peu de temps parce qu'on va regarder les produits, on va comparer, on va dire, bon, ce produit, il est mieux. C'est un temps que vous allez prendre au début de vos courses mais après, c'est des produits que vous allez consommer toutes les semaines et du coup, c'est un temps que vous prenez au début mais après, ça va être un gain de temps et surtout un gain pour votre santé parce que vous allez consommer des produits qui sont meilleurs pour vous, meilleurs pour votre famille et ça, vous verrez la différence. Est-ce qu'il y a des questions pour les étiquettes ou je peux commencer à continuer ? On avait une question sur les produits allégés, notamment les produits de remplacement. Est-ce que ces produits sont relativement nocifs ? Ça dépend lesquels en fait. Vraiment, c'est ce que je vous disais, nocifs dans le sens où quand on met des édulcorants, le cerveau va demander plus de sucre et c'est le fait de consommer plus de sucre qui va être mauvais pour votre santé et pas forcément l'édulcorant, bien qu'on commence à avoir... C'est quand même assez récent, il y a quand même beaucoup d'études qui se mettent au fur et à mesure et on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très très bonnes et là, ce que je vous disais par exemple par rapport à la crème light, quand on voyait tous les conservateurs en plus, on peut se dire que ça ne peut que pas faire du bien à notre corps. Donc, il y a des additifs qui vont être dangereux, on le sait maintenant, par exemple, les nitrites dans le jambon, parce qu'on sait que c'est un cancérigène mais après, des fois, ce n'est pas forcément l'additif qui va être nocif mais c'est ce qui va apporter tous les troubles et le fait qu'on redemande de ces produits qui va être nocif pour notre santé. Ensuite, on pose la question sur les produits allégés en sel. Oui, c'est exactement la même chose. En fait, on va retrouver, ils vont mettre un autre ingrédient parce que souvent, quand un produit est salé, par exemple, contre le jambon, c'est sûr que des fois, il y a un peu trop de sel mais un jambon, quand vous allez chez votre boucher, il a un goût, si vous enlevez 30% de sel, ça ne sera pas le même goût donc ils vont essayer de mettre des petits exhausteurs pour retrouver le petit goût que vous aviez d'un peu fumé ou quelque chose comme ça et du coup, il y aura, regardez bien, après, ça peut dépendre, je ne dis pas, c'est des généralités ce que je vous dis mais souvent, ils vont quand même rajouter quelque chose pour que vous ayez un petit goût supplémentaire pour ne pas que vous ayez ce gouffade et vous disiez ah, j'ai acheté ce produit, il avait 30% de sel en moins mais ah, berg, il n'était pas bon et je ne le rachèterai pas parce que le but quand même des industriels c'est que vous rachetez leur produit, s'il n'est pas bon vous n'allez pas le racheter donc voilà, il y aura des choses qui sont rajoutées c'est pour ça que c'est quand même intéressant quand vous avez on dit voilà, d'éviter les produits allégés et quand vous voulez en acheter regardez bien la liste des ingrédients comparez avec un jambon un jambon classique un jambon où on a enlevé le sel et vous regardez s'il y a une différence dans la liste des ingrédients ensuite on pose la question entre la différence entre la margarine et le beurre ah oui, du coup le beurre c'est quelque chose qui est animal et la margarine c'est végétal ça a été prouvé en plus la margarine est faite avec des huiles qu'on dit transgéniques très transformées et on sait aujourd'hui que la margarine tous les huiles transgéniques qu'elle contient à l'intérieur sont cancérigènes probables donc privilégiez le beurre ce que je vous dis moins vous mangerez transformé mieux vous vous porterez et comme après le beurre vous avez du beurre doux si vous ne voulez pas consommer le beurre salé j'avoue je suis bretonne donc le beurre de mi-sel fait partie de mes ingrédients mais voilà il n'y a pas par contre ce ne sera pas de consommer du beurre doux ce ne sera pas quelque chose d'ultra transformé par rapport à du beurre de mi-sel c'est juste qu'ils ne vont pas ajouter le sel en plus mais il n'y aura pas de problématique vous pourrez très bien consommer du beurre doux ce n'est pas un ce ne sera pas un produit ultra transformé mais voilà privilégiez le beurre à la margarine ensuite on demande on en revient au Nutri-Score est-ce que c'est le reflet de ces préconisations alors on va en répondre je vais répondre plus tard à cette question parce qu'on a justement des slides sur le Nutri-Score très bien et du coup une dernière sur l'application Youka est-ce qu'on peut s'y fier ? c'est pareil on va parler des applications juste après mais c'est bien je vais répondre à vos attentes du coup alors quelque chose qu'on n'a pas parlé également c'est les labels parce que souvent pour ce qu'on disait tout à l'heure pour trouver des aliments de qualité on va se fier au label mais attention voilà ce que j'ai marqué tous les labels ne sont pas forcément gages de qualité donc quand même un label c'est reconnu par les pouvoirs publics c'est contrôlé par des organismes indépendants et la loi française elle exige que quand vous ayez un label sur votre produit il répond à un cahier des charges précis et c'est un organisme certificateur accrédité qui va mettre le label et qui va montrer un certificat de conformité et une homologation pardon mais du coup quand au début il y avait des labels c'était des choses il y avait des labels comme on voit l'agriculture biologique le label rouge mais les industriels ont bien compris que dès qu'on voyait un petit label sur notre produit on se disait ah c'est génial et voilà maintenant on a des choses par exemple comme élu produit de l'année voilà après on va voir quand même les principaux mais attention élu produit de l'année ça ne veut pas dire que vous avez forcément un produit de qualité donc je vous ai mis trois petits logos et je vais vous refaire travailler est-ce que vous connaissez du coup ces logos est-ce que vous pensez j'avoue j'ai pas été film parce que c'est marqué mais est-ce que vous savez ce que ça signifie en tout cas si vous voulez mettre dans la discussion est-ce que vous consommez aussi ce genre de produit est-ce que vous êtes sensible quand il y a un une de ces un de ces un de ces labels sur le sur le produit alors oui bio aop igp oui en effet c'était écrit je vais je vais aller au suivant du coup hop donc bien sûr donc agriculture biologique donc ce que ça signifie c'est que dans le produit que vous allez consommer vous avez au moins 95% des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique donc qu'est-ce que ça signifie voilà c'est le mode de production qui est respectueux de l'environnement du bien-être animal et qu'on va pas utiliser tout ce qui est produit de synthèse ou OGM ou dans des infimes des infimes traces vous avez également donc l'appellation d'origine protégée donc lui voilà ça garantit que le produit il a une particularité qui est liée à sa zone géographique précise et un savoir-faire également spécifique donc qui garantit les qualités caractéristiques du terroir d'origine et du savoir-faire donc dans ce logo là vous avez donc la production la transformation et l'élaboration du produit qui doivent être faites dans une ère géographique vraiment bien déterminée je pense aux lentilles il y a plein de choses des saucisses des fois de Toulouse ou des choses comme ça et vous avez l'indication géographique protégée donc lui il garantit l'origine géographique également du produit la qualité avec la réputation et les autres caractéristiques qu'on peut attribuer à l'origine du produit mais il est plus souple néanmoins parce qu'il y a seulement une des étapes donc soit la production soit la transformation soit l'élaboration qui doit avoir lieu dans l'ère géographique délimitée donc on va dire que c'est plus souple que l'AOP vous avez également après ces trois trois logos là donc je vais éviter de vous faire deviner parce que de toute façon c'est marqué donc vous avez le label rouge donc c'est des produits qui ont un niveau de qualité supérieur et pourquoi ? c'est parce qu'elles ont des conditions de production de fabrication qui sont supérieures par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres produits par exemple sur les viandes souvent les viandes on retrouve d'autres choses maintenant l'abelle rouge mais voilà au début c'était les viandes par rapport à un petit poulet un poulet de Brest qui va avoir l'abelle rouge parce qu'il a grandi sur l'herbe et il a eu tant de mètres carrés durant toute sa vie et un poulet qui va être enfermé en cage voilà l'abelle rouge elle peut garantir aussi un mode de vie des animaux plus respectueux vous avez le logo bleu blanqueur donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez récent sur les produits il garantit des produits riches en oméga 3 parce que l'alimentation en fait des animaux va être plus riche en oméga 3 et on sait aujourd'hui les oméga 3 c'est ce que je vous parlais tout à l'heure quand on avait la déclaration nutritionnelle et je vous ai dit il y a une famille de matières grasses et les acides gras saturés où on dit c'est moins bon et vous avez les acides gras insaturés c'est les oméga 3 les oméga 6 les oméga 9 et du coup les oméga 3 font partie donc des bonnes graisses donc voilà ce que vous garantit le logo bleu blanqueur et ce que je vous dis également le petit logo vous avez le porc le volaille le lapin je ne vous ai pas mis tous les animaux mais voilà ils en regroupent je crois presque 9 quand vous avez ce logo sur votre produit vous savez que l'animal il a été élevé il est né il a été élevé abattu découpé et transformé en France donc c'est quand même aussi un gage de qualité où aujourd'hui on essaie de consommer des viandes qui sont le plus proche de chez nous donc voilà c'est des logos quand même qui peuvent vous aider entre deux produits alors souvent c'est vrai les produits sont un petit peu plus même plus chers qu'un produit que vous allez retrouver sans logo ça on en est conscient et c'est pour ça que souvent c'est comme pour la matière grasse et l'effet du light allégé je vous conseille plus de consommer moins de protéines animales du coup mais de meilleure qualité plutôt que d'en consommer tous les jours et à tous les repas et de prendre quelque chose de moins bonne qualité et on le ressent en plus sur les produits parce que des produits où il y aura des labels ils seront beaucoup plus riches nutritionnellement parlant comme le blanqueur vous en retrouvez plus d'oméga 3 vous aurez des animaux aussi qui n'ont pas vécu dans le stress donc la vente sera meilleure sera plus tendre donc voilà c'est des choses quand même qui sont meilleures à tous les points de vue donc vaut mieux consommer moins mais de meilleure qualité et du coup j'en viens au Nutri-Score si je peux passer au Nutri-Score on ne me coupe pas donc le Nutri-Score il a été conçu dans le cadre du programme national nutrition santé pardon c'est le fameux PNNS qu'on entend souvent c'est un plan qui est remis à jour environ tous les 5 ans et c'est là où vous avez toutes les règles on va dire mais toutes les recommandations au niveau alimentation c'est là que vous avez entendu les fameux manger bouger les 5 fruits et légumes par jour toutes les choses qu'on a beaucoup entendu à la télé quand on était enfant et même maintenant donc tout vient du programme national nutrition santé donc l'objectif de ce Nutri-Score en fait c'était de présenter vraiment de manière simple et lisible les informations des aliments parce que comme on l'a vu sur les étiquettes c'est pas forcément facile des fois on n'a pas forcément le temps de regarder l'étiquette de comparer de produits de lire combien il y a de sucre de matière grasse tous les ingrédients parce qu'en plus souvent vous le verrez mais dans les produits très transformés on a souvent une vingtaine voire une trentaine d'ingrédients donc si on commence à tout regarder c'est sûr que ça prend du temps donc voilà le Nutri-Score c'était vraiment pour que ça soit plus facile pour le consommateur de s'y retrouver et de regarder un produit et de voir si entre guillemets il mangeait un bon produit donc voilà ça vous permet d'avoir un coup d'œil la qualité nutritionnelle c'est ce que je viens de dire donc c'est pas toujours une mention obligatoire c'est important de le savoir c'est pour ça que vous n'allez pas le retrouver dans tous les produits mais c'est vraiment à titre de volontariat par le fabricant donc pour vous montrer donc c'est un logo à cinq couleurs donc qui est face visible sur les emballages et ils ont cinq niveaux qui vont de A à E donc les aliments qui sont classés A et de couleur verte sont les meilleurs d'un point de vue nutritionnel ceux qui sont du coup classés E couleur rouge sont de moins bon côté qualité nutritionnelle alors là c'est pareil il faut ouvrir comment dire mettre en place son bon sens quand vous allez par exemple on parlait du beurre tout à l'heure ou des margarines quand vous allez acheter du beurre sur votre tartine le matin vous ne trouverez pas de beurre qui sera une Nutri-Score A le beurre ça devient d'une matière grasse soit les matières grasses on en a besoin c'est indispensable à notre organisme il faut savoir qu'on en a besoin c'est pas pour autant du coup si vous allez voir le beurre et que vous allez voir eux il ne faut pas le prendre il faut savoir après les produits qu'on achète de qu'est-ce qu'ils sont constitués du coup ça va influencer sur le Nutri-Score toujours garder son bon sens ça va aider par exemple quand on a deux produits et par exemple je reviens toujours à ces barres céréales au chocolat parce que c'était mon exemple du début mais par exemple des fois vous allez avoir deux produits un peu similaires et vous allez en voir un qui est produit B et l'autre D alors c'est sûr que ça sera meilleur de prendre le B à produit équivalent il faut bien comparer avec les mêmes produits et ne pas faire des amalgames des fois c'est ce que le Nutri-Score des fois on lui reproche et que les gens sont un petit peu perdus sur des produits du quotidien donc je crois que c'est bien possible d'ailleurs je vous ai mis comme une petite vidéo vous entendez ? Pourquoi certaines frites surgelées sont Nutri-Score A ? Le Nutri-Score est calculé sur le produit tel qu'il est vendu les frites surgelées ce sont juste des patates coupées en bâtonnets ce sont l'huile et le sel que l'on ajoute qui vont modifier le score alors en plus de choisir le meilleur Nutri-Score il faut aussi faire attention au mode de préparation à la maison toutes les réponses sur mangezbouger.fr voilà c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que je venais de dire c'est quand vous achetez des frites ça a été une grosse aberration au début de voir Nutri-Score A mais c'est génial je peux donner des frites à mes enfants à tous les repas ça va être bon pour eux non voilà comme ils vous l'ont dit dans la vidéo après c'est le mode de préparation et c'est pareil aussi quelque chose qui n'est pas pris en compte dans l'Untri-Score c'est les additifs le fait qu'il y ait beaucoup d'additifs dans la liste des ingrédients ça ne va pas influencer la note du produit donc c'est pour ça soyez toujours gardez votre bon sens soyez vigilants et regardez bien alors l'Untri-Score oui c'est une aide c'est sûr ça a bien facilité pour les personnes mais voilà regardez quand même la liste des ingrédients soyez curieux pour le début de vos produits et regardez dans les ingrédients si vous voyez qu'il y a une liste avec plus de 10-20 ingrédients c'est énorme même si c'est Nutri-Score A voilà je voulais vous dire c'est de garder votre bon sens et du coup je crois que j'en viens directement après au cas pratique donc je voulais répondre aussi à la question par rapport aux applications parce que c'était exactement pour moi dans le même panier les applications c'est pareil c'est pour vous aider à ce que les produits soient plus lisibles pour le coup là on parle de Youka mais après il y en a plein d'autres que choisir il y a ScanUp il y a beaucoup beaucoup d'applications qui existent alors c'est pareil elles vont prendre des fois les additifs on m'avait conseillé de prendre un petit verre d'eau j'en ai pas pris excusez-moi à la fin mais du coup voilà ça prend en compte les additifs donc c'est quand même une aide en plus mais il faut toujours aussi garder son bon sens et regarder la liste des ingrédients c'est toujours important ça aide vraiment je pense que ça aide beaucoup de personnes quand on n'a pas le temps alors c'est bien de scanner mais c'est bien aussi de regarder la liste des ingrédients et de regarder l'origine du produit mais c'est vrai que souvent dans les applications c'est complet parce qu'ils prennent en compte donc la liste des ingrédients les additifs mais ils vont aussi regarder l'origine si votre produit donc qui vient de France le temps qu'il a mis entre l'élevage justement la mode de production et le fait de venir dans votre assiette le nombre de kilomètres donc les trajets et puis donc le fait que ça soit également ultra transformé donc c'est vrai que c'est vraiment un tout si l'emballage aussi il est recyclé ou pas recyclé ça va donner une note au produit donc c'est vrai que c'est quand même plus global que le Nutri-Score mais soyez toujours toujours vigilants et en plus les industriels mettent des fois à jour la liste des ingrédients où ils changent un produit et parfois l'application n'a pas eu le temps de le détecter parce que je ne veux pas dire bêtises mais c'est les utilisateurs qui alimentent ces bases de données et du coup des fois ce n'est pas à jour donc regardez quand même soyez toujours vigilants aux produits que vous achetez Merci Malorie quelques questions concernant le Nutri-Score est-il vrai que la formule va être revue et qu'une majorité de produits vont voir leur score devenir moins bon Oui alors là il y a eu une mise à jour je crois qu'elle va être mise en place à la rentrée mais c'est pareil elle ne concerne que certains ingrédients alors je n'ai plus tout en tête vous le regardez sur internet c'est marqué mais oui il va y avoir une mise à jour mais que pour certains ingrédients et du coup ça ne va pas modifier énormément de produits Ensuite on demande comment est calculé ce Nutri-Score Du coup c'est vraiment en fonction de la déclaration nutritionnelle en fonction de la quantité de matière grasse la quantité de sucre toutes ces choses qui sont un peu dites mauvaises et c'est pour ça que le beurre on va le retrouver en score E et la courgette où il n'y a rien elle va être en score A c'est vraiment ils vont se baser sur la déclaration nutritionnelle qui est à l'arrière du produit et selon si c'est des produits dits plus à risque pour la santé donc les matières grasses le sucre on va avoir un score qui sera moins bon et quand on aura un produit avec un rapport justement avec les glucides je vais prendre un exemple plus concret ce sera plus facile mais par exemple pour des pâtes vous allez avoir je dis un ordre d'idée 80 grammes de glucides dont sucre 2 grammes bon voilà ça sera significatif vous aurez beaucoup plus de glucides en totalité que de sucre la différence entre les sucres rapides et les sucres simples il y aura beaucoup plus de sucres simples que de sucres rapides donc ils considérant que le produit va plus vous caler sera meilleur pour votre corps et du coup il aura une meilleure note ça se base vraiment sur la déclaration de nutritionnelle ensuite quelle est la sincérité d'une triscore dès lors que c'est le fabricant lui-même qui l'indique alors oui c'est sûr mais il y a quand même beaucoup de contrôle derrière la note après le mode de calcul je vous dis il est le même pour tout le monde donc comme la déclaration nutritionnelle c'est quelque chose d'obligatoire et qui doit être véridique après ils sont obligés de se fier au mode de calcul donc normalement c'est quand même assez fiable après ce que je l'ai dit il y a des produits qui sont eux et des produits qui sont A et d'ailleurs il y en a beaucoup de produits qui sont E donc c'est pour montrer qu'ils sont bien obligés d'être en accord avec cette règle mais c'est pour ça aussi qu'il faut aussi regarder la déclaration nutritionnelle derrière et ensuite on demande est-ce que les nitrites rentrent dans le Nutri-Score non parce que du coup les nitrites sont des additifs et les additifs ne sont pas pris en compte dans le Nutri-Score donc ça n'enlèvera pas une note ça ne baissera pas pardon la note c'est pour ça je vous dis regardez bien la liste des ingrédients on va regarder du coup tout de suite en pratique alors je vois que j'ai plus énormément de temps mais je vais je vous avais mis voilà deux petits deux petits biscuits alors là c'est peut-être un peu pire je vais quand même y aller parce que je vois qu'il me reste cinq minutes mais c'est pour montrer voilà vous avez un produit d'une marque on pense plutôt voilà qui a une bonne réputation et à côté un produit qu'on donne également c'est à peu près des produits similaires j'ai pris du chocolat au lait des céréales vous voyez que dans le premier produit on a parce que je ne me souviens plus mais il y a beaucoup plus d'ingrédients que dans le deuxième donc là on se dit voilà il y en a beaucoup 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 et vous voyez que le deuxième aussi c'est quelque chose qui peut arriver c'est pour ça que je vous l'ai mis c'est encore plus subtil dans la liste des ingrédients parce qu'ils l'ont coupé en deux entre les petits beurres le petit beurre qui représente 52% du produit et le chocolat au lait qui représente 48% et du coup dans le petit beurre vous voyez farine de blé c'est 68% mais c'est 68% des 52% du petit beurre donc là c'est un calcul vous faites 0,52 fois 0,68 et vous retrouverez la quantité totale dans le produit mais voilà je veux dire c'est vraiment il y a vraiment des choses des fois qui sont qui sont là pour vous perdre mais bon c'est pour vous montrer que parfois il y a un ingrédient donc l'ingrédient de gauche où il y a beaucoup plus d'ingrédients mais l'ingrédient de droite tu en as moins mais quand on commence à regarder un peu la déclaration nutritionnelle on se rend compte donc du coup dans le produit de gauche donc moi je regarde les sucres en premier parce que je sais que c'est un produit qui est réputé quand même à forte valeur en sucre puisqu'on a du chocolat on voit que dans le produit de gauche sucre on en a 25 grammes et dans le produit de droite sucre 39 grammes 14 grammes en plus c'est presque 3 morceaux de sucre en plus donc là c'est pour vous montrer que des fois on est perdu on se retrouve dans ces ingrédients et on se dit mince mais lequel choisir et je n'aurai pas la réponse pour vous dire lequel choisir ce que je peux vous dire c'est que ces deux produits du coup c'est des choses où il y a beaucoup de sucre d'un côté il y a beaucoup d'ingrédients des ingrédients qui ne font pas forcément envie l'autre moins d'ingrédients mais plus de sucre et des fois ça va être ça ça va être la gymnastique et c'est pour ça que je pourrais que du coup vous conseiller le fait maison pour ce genre de produit pour vos enfants au goûter ou même pour vous si le goûter c'est réservé également aux adultes il vaut mieux prendre un goûter plutôt que de grignoter toute l'après-midi mais une tranche de pain avec des carrés de chocolat voilà vous aurez beaucoup on a pain et pain je suis d'accord avec vous un bon pain avec un carré de chocolat vous serez beaucoup plus calé parce que dans le pain il y a beaucoup plus de fibres et du coup ça vous tiendra au corps vous avez le chocolat et voilà c'est quelque chose que vous pouvez acheter facilement et ça sera bien meilleur pour vos enfants que des petits gâteaux vous voyez où il y a soit trop de sucre trois autres ingrédients et on s'y perd alors ça peut rester des produits occasionnels voilà pour faire plaisir mais il vaut mieux quand même dans le goûter des enfants avoir le petit pain avec les carrés de chocolat et également après si vous avez le temps ça peut être quelque chose que vous pouvez faire le dimanche quand il pleut là où il ne fait pas forcément beau faire des goûters pour la semaine préparer des choses individuelles voir des cookies des madeleines des quatre quarts des muffins je vous laisserai regarder sur internet mais c'est des choses qui sont très simples à faire ça peut être aussi un moment ludique en famille et voilà préparer des grandes quantités pour toute la semaine et au moins vous savez ce que vous avez mis dans le produit c'est vous qui l'avez fait donc là pour ces produits là voilà les produits où il y a beaucoup de sucre beaucoup d'ingrédients il vaut mieux les éviter parce que c'est des produits ultra transformés comme on le disait tout à l'heure c'est pas forcément très très bon pour votre santé et le mieux voilà une tranche de pain du chocolat ou du fait maison c'est encore mieux je revenais également sur tout à l'heure ce que je vous disais là vous voyez aussi un yaourt nature et un yaourt 0% alors tout à l'heure on avait beaucoup plus de différences vous voyez il y avait beaucoup plus de conservateurs là quand on regarde le produit on se dit bon je pourrais prendre du 0% je vois qu'il n'y a pas beaucoup plus d'ingrédients la déclaration nutritionnelle et puis là vous la voyez la déclaration nutritionnelle vous voyez donc dans le produit de gauche c'est pas de matière grasse c'est normal il y a 0% et dans la nature un gramme c'est significatif c'est rien et dans ce yaourt quand vous mangez du yaourt vous le mangez pour manger du calcium et pour avoir de la vitamine D il faut savoir que la vitamine D elle se déplace que lorsqu'il y a des matières grasses des lipides elles vont ensemble quand vous prenez un yaourt 0% vous enlevez la vitamine D qui aide après elle le calcium aussi à s'absorber et du coup c'est une chute et ce qu'on vous disait des fois il y a des ingrédients qui comme ça à prime abord on se dit bon bah c'est la même chose mais non le produit souvent c'est bien fait quand vous avez des produits qui sont non transformés ils vous apportent également plus de choses donc privilégiez vraiment les produits surtout quand on voit qu'il y a vraiment un gramme de différence de matière grasse c'est significatif dans la journée et je vais finir là dessus je vais respecter le timing parfois aussi vous avez un produit avec une marque sans marque ou marque repère pardon et on se dit bon bah je sais pas trop il y en a un qui est plus cher bon bah c'est qui doit être meilleur alors ça va vous servir à ça aussi de regarder les comment les étiquettes et les déclarations nutritionnelles vous voyez que dans les ingrédients vous avez exactement la même chose pomme purée de pomme c'est exactement la même chose dans les mêmes quantités à 1% près vous avez le sucre le jus de citron qu'il y a en plus et l'antioxydant vous voyez que dans le produit de droite c'est exactement la même chose purée de pomme sucre, antioxydant c'est exactement les mêmes ingrédients quand vous regardez la valeur nutritionnelle alors vous avez un gramme de glucides en plus ça va pas changer le monde mais vous aurez un produit à droite qui sera beaucoup moins cher que le produit de gauche au final pour le même produit il faut se dire que des fois on paye aussi la marque du produit donc ce que je vous dis au début le but de vraiment de connaître les étiquettes c'est de vous faire consommer des meilleurs produits de faire la différence entre deux produits qui ont l'air similaires comme vous regardez similaires de par leur leur pardon leur composition mais pas leur prix donc ça va vous permettre aussi et c'est vrai qu'en ce moment c'est quand même on est quand même à la recherche donc voilà comparez des produits équivalents regardez leurs ingrédients regardez la valeur nutritionnelle et quand c'est équivalent vous pouvez partir sur le moins cher ça sera pas gage de moins bonne qualité voilà ce que je voulais vous dire pour ce pour ce webinaire j'espère que j'ai été la plus claire possible et que vous avez trop de questions que j'ai pu y répondre en tout cas mais n'hésitez pas on peut rester 5 minutes si vous avez des questions et merci à tous pour votre attention alors je te pose une question donc on me pose la question concernant les pains faits en boulangerie et les ingrédients qu'on ne connait pas et notamment précisément sur les viennoiseries oui alors là c'est vrai que c'est le mieux ce que je veux dire c'est pas il y a des boulangeries il y a des chaînes et il y a des boulangeries artisanales donc souvent on voit la différence ça sera pas forcément dans la quantité de produits mais dans la qualité plutôt où dans des chaînes on essaiera vraiment d'être au coût minimal pour avoir plus de rendement et du coup peut-être qu'à la place du beurre on va prendre la margarine voilà alors il y a quand même sûrement un cahier des charges pour mettre croissant ou viennoiserie je vous avoue je suis pas pâtissière donc je suis pas encore là-dedans mais le mieux c'est de demander à votre boulanger et souvent quand vous avez des petites boulangeries artisanales où vous voyez le pain est bio ou fait avec de la farine ancienne où vous avez du pain complet avec des céréales alors même dans des chaînes on va privilégier les pains complets les pains avec des céréales puisque c'est des produits qui ont plus du coup de fibres et les fibres qui sont très importantes pour votre santé donc voilà et on n'en consomme pas assez en France donc je peux que vous je peux que vous conseiller les produits quand même complets avec des céréales et je peux vous conseiller aussi d'être dans des petites boulangeries avec des personnes qui vous répondront honnêtement on a une toute dernière question juste une réexplication concernant l'absorption du calcium oui alors tu as coupé Benoît mais je crois comprendre la question c'est par rapport au yaourt je crois donc quand vous avez du excusez dans le yaourt les personnes on consomme des produits laitiers pour la vitamine D et le calcium dans le yaourt vous avez donc ce gramme de matière grasse qui va aider donc la vitamine D on appelle ça en fait je ne voulais pas utiliser le terme mais c'est une vitamine qui est liposoluble donc qui est soluble dans les graisses et du coup pour les absorber il faut absolument qu'il y ait des matières grasses donc quand vous prenez des produits light vous n'avez plus de matière grasse donc la vitamine D elle sera peut-être retrouvée dans le lait qui est crémé mais la vitamine D elle ne sera pas absorbée parce qu'il n'y aura pas eu de matière grasse dans la cuillère de yaourt que vous avez consommée et comme vitamine D et calcium vont ensemble le calcium sera absorbé mais en moindre quantité que si vous aviez pris un yaourt classique et pour les compotes à léger en sucre est-ce que ça veut dire que c'est alors je t'entends très mal mais du coup je vais revenir alors tu coupes tu coupes Benoît donc j'entends pas trop mais j'entends au fur et à mesure donc je vais rappeler du coup je crois que c'est sur cette diapo quand on me demande quand vous avez un produit qui est sans sucre ajouté c'est qu'on a vraiment le sucre qui est juste présent naturellement dans le produit donc comme tout à l'heure on avait dans la compote quand il y a marqué compote sans sucre ajouté c'est-à-dire qu'on a pris la pomme qu'on a réduite en purée et vous avez vraiment le sucre qui est contenu naturellement dans la pomme donc c'est pas un produit transformé par contre quand vous avez marqué produit sans sucre là c'est qu'il n'y aura pas du tout de sucre ou pas plus de 0,5 g pour 100 g et du coup là vous avez affaire à un produit qui est ultra transformé parce que pour avoir le même goût que le sucre on va rajouter des édulcorants nous vous remercions pour votre participation à cette conférence et bonne soirée à tous merci à vous au revoir merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada